French Touch Bonjour à toutes, à tous. Alors l'objectif de ce pitch, c'est de vous raconter, de vous expliquer comment et pourquoi on a choisi de devenir entrepreneuse. Alors on va parler d'engagement, on va parler d'argent et on va parler de sexisme dans le milieu de la culture et dans le monde du travail de manière plus générale. Voilà, âme sensible, s'abstenir. Avant de vous raconter tout ça, on va se présenter. Moi je m'appelle Émilie Frietli, j'ai créé une société et je gagne de l'argent avec. Voilà, alors ça vous fait rire. Ça peut sembler anecdotique, mais en fait ça a toute son importance parce qu'aujourd'hui, la grande majorité des entrepreneuses ont du mal à vivre correctement de leur activité. Voilà, donc moi je réponds à ce problème en créant Maison Mère, qui est une société qui aide les entrepreneuses à générer des revenus. Avant ça, j'ai dirigé plusieurs sociétés, dont Créatis, qui est un réseau d'accubateurs dans la culture et les médias. Voilà, Neriman, je te passe la parole pour te présenter. Merci Émilie. Alors moi je m'appelle Neriman Adrami, j'ai 33 ans, je dirige une société de production qui s'appelle Tony Film, qui est basée à Marseille, que j'ai créée il y a deux ans et dans laquelle je développe des longs métrages. Avant cela, j'avais créé il y a quelques années, co-créé une société de production dans laquelle j'ai produit une vingtaine de courts métrages, dont deux qui ont été en lice pour le César du meilleur cours. J'ai collaboré avec des auteurs, des artistes venus d'horizons très différents, du collectif La Horde à Fanny Liatar et Jérémy Trouille, en passant par Baptiste Benetti-Cobra, que je développe depuis sa sortie des Arts déco de Paris. Pour cet exercice, on nous a demandé de nous raconter. On nous a aussi demandé de choisir un objet qui s'affiche juste ici. Il s'agit d'un semainier. Traditionnellement, le semainier, c'est un bijou porté par les femmes du Maroc, d'Algérie, de Tunisie et même du Niger. Je vais commencer par vous raconter une petite histoire autour de ce semainier. En 1964, ma grand-mère arrive du Maroc avec ses enfants sous le bras. Elle s'endette très rapidement pour s'acheter cet objet qui était très à la mode, mais aussi certainement pour combler les blessures de l'exil, du déracinement, les premières frustrations aussi. Un jour, elle est convoquée par la conseillère d'orientation de ma mère qui est en troisième. Là, on lui explique que sa fille devrait plutôt s'orienter vers le métier de secrétaire plutôt que de faire des études littéraires. Elle lui répond fermement, s'il le faut, je vendrai un par un ses bracelets et je doublerai mes heures de ménage pour que ma fille puisse faire ce qu'elle a envie de faire. Aujourd'hui, alors là va s'afficher une seconde photo. Voilà. Alors c'est une photo qui a été prise il y a 15 jours par ma mère et il s'agit du poignet de ma mère. Donc vous comprendrez, vous ferez la connexion vous-même, ma mère qui est agrégée et professeure de français. Par cette histoire, ce que je voulais vous raconter, c'est que je porte en moi, je pense, la force, le courage, le sacrifice de ces femmes qui n'ont rien lâché. Je porte aussi en moi l'obligation de faire ce que j'ai envie de faire et vous comprendrez à travers le titre qu'on a choisi aujourd'hui. Quand j'ai raconté cette histoire et que j'ai montré cet objet à Émilie, je crois qu'il t'a parlé immédiatement. Oui, effectivement. Cet objet m'a parlé parce que traditionnellement, c'est un objet qu'on offrait aux femmes qui venaient d'accoucher. C'est une manière de célébrer la maternité. Et la maternité, c'est un sujet très important pour moi, très important dans ma carrière professionnelle. Et pour vous en parler, moi aussi, je vais vous raconter une petite anecdote. On nous a demandé des récits intimes. Alors moi aussi, je vais vous parler de ma grand-mère et de ma mère. Ma grand-mère était institutrice, institutrice dans un village qui s'appelle Pissnavage. Voilà, ça ne s'invente pas. Et elle avait quatre enfants. Et cette grand-mère, en fait, elle a passé beaucoup de temps à élever ses enfants. Elle a fait beaucoup de ce qu'on appelle des congés parentaux. Et quand mon grand-père est décédé, eh bien, ma grand-mère s'est retrouvée avec une toute petite retraite. Ma mère, elle, elle a eu un joli poste dans la fonction publique. Mais elle aussi, elle a élevé ses trois enfants. Donc une carrière très morcelée, des congés parentaux. Et quand mon père est décédé, il y a cinq ans, ma mère, elle s'est retrouvée avec une toute petite retraite. Et je ne parle même pas de mon arrière-grand-mère qui était quincaillère et qui, elle, n'avait pas de salaire et donc n'avait pas de retraite. Moi, j'ai deux enfants, j'ai deux filles. Et cet héritage-là, en fait, je n'en veux pas. Je n'en veux pas pour moi. Et je n'en veux pas pour mes enfants. Et ça, c'est le point de départ de la société que j'ai créée qui s'appelle Maison Mère et dont je vous parlerai tout à l'heure. Mais avant ça, on va vous raconter comment on a eu envie de créer notre première boîte il y a des années de ça. Là, je vous raconte une deuxième petite anecdote. Quand j'ai commencé ma vie professionnelle, je travaillais dans un très beau lieu, dans le 7e arrondissement de Paris, un très, très joli lieu. Et ce lieu, je l'ai développé. J'obtenais des résultats, mais ma rémunération, elle, elle n'augmentait pas. Mais pour me remercier pour mon engagement, pour mes résultats, on m'offrait régulièrement des boîtes de chocolat. Alors, je me suis demandé à ce moment-là si des boîtes de chocolat, on en aurait offert à des hommes. Je n'ai pas la réponse aujourd'hui. Mais ce que je sais, c'est qu'à ce moment précis de ma carrière, je me suis sentie femme. On ne naît pas femme, on le devient. Donc moi, j'étais dans le Concorde, mais je n'étais pas pilote. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est créer mon BiPlace. Alors, c'était un petit BiPlace, une petite boîte. En réalité, c'était une start-up dans l'univers de l'éducation que je n'ai pas réussi à faire décoller. Mais bon, au moins, c'était le mien. Voilà. Nérimène, je te laisse raconter, toi, ce qui t'a donné envie d'entreprendre il y a des années de ça. Alors, moi, la première société que j'ai co-créée, je l'ai co-créée, j'avais 24 ans. Avant cela, j'avais eu quelques petites expériences dans des structures différentes de production, de distribution. J'ai rencontré des gens formidables qui m'ont donné envie de faire ce métier. Mais très rapidement, je me suis rendue compte que les décisionnaires étaient souvent incarnés par des hommes. Moi, mes responsables de stage ou mes N plus 1 étaient des femmes qui connaissaient, en fait, une progression professionnelle très lente. En tout cas, c'était trop lent pour moi. Donc, je décide, avec mes deux associés de l'époque, Pauline Attal, qui est dans la salle, et Juliette Valsamidis, que j'embrasse aussi. On décide, toutes les trois, de monter cette première structure. On se lance dans l'aventure. On ne connaît pas grand-chose à l'entrepreneuriat. On ne connaît pas grand-chose à la production. Mais on se lance. Ça a été une superbe aventure. On s'est trompés. On s'est amusés. Il y a eu plein de choses qui pourraient d'ailleurs faire l'objet d'un autre pitch. Donc, on crée cette structure. Moi, c'était vraiment tiré aussi de ce constat. Je viens de perdre ma boucle d'oreille. Ce n'est pas grave. Pardon. Oui, je l'ai vu. Je reste concentrée. Oui, et alors, il y a un autre élément marquant dans mon parcours qui a été comme un détonateur. J'étais à une époque assistante d'assistante d'assistante sur un tournage. Donc, autant vous dire que dans l'organigramme du set, j'étais minuscule. Et j'arrive, comme d'habitude, comme très souvent quand on me connaît, je porte du rouge à lèvres rouge. Et ma responsable me lance devant une équipe de 60 personnes. Mais où tu te crois ? Tu te crois sur un défilé de mode. Tu ne devrais pas te présenter comme ça. Et encore moins lorsque tu es assistante. Alors, autant vous dire que, évidemment, je me suis sentie très humiliée en public. Mais ça a créé chez moi, en fait, une déflagration. Ça a été un détonateur. Je me suis dit à ce moment-là, je ne peux pas, en fait, ne pas prendre mon destin en main, être indépendante, pour à la fois m'éviter ce genre de situation à l'avenir, mais aussi l'éviter à d'autres femmes, à d'autres jeunes femmes qui pourraient être confrontées à ce sexisme. Là, en l'occurrence, un sexisme intériorisé puisqu'il venait d'une femme. Je viens de parler de déflagration. C'est un terme que j'aime beaucoup. Et toi, ta déflagration, ça a été la maternité, comme tu l'as évoqué tout à l'heure. Oui, c'est ça. Et là, j'aurais beaucoup d'anecdotes à raconter. Et évidemment, je vois le temps qui défile. Et donc, ce que je peux dire sur ce sujet, c'est qu'après mon bi-place, moi, j'ai repris des fonctions dans des entreprises. Et j'ai vécu ce qu'on appelle des discriminations en raison de ma maternité. Voilà. En fait, moi, ce monde du travail où les règles ne sont pas les mêmes pour les hommes et les femmes, j'ai dit merci, mais non merci. Et c'est pour ça que j'ai créé Maison mère. Et je constate que je ne suis pas la seule. Je pense qu'il y a des milliers de femmes, en fait, qui quittent leur entreprise justement parce qu'elles ne prennent pas en compte ce sujet de la parentalité. Et je le sais que ces femmes, elles quittent leur milieu du travail et leurs entreprises à cause de ça. parce qu'aujourd'hui, ces femmes, ce sont mes clientes. Voilà. Alors, j'ai créé mon monde du travail. Neriman, tu as aussi créé ton monde du travail. Oui, effectivement. Donc, vous l'avez compris, j'ai monté une première société à 24 ans. J'en ai recréé une il y a deux ans dans laquelle je développe du long métrage. Et en fait, cette liberté que j'ai, elle est essentielle pour moi. Je ne peux pas travailler autrement. Je gère mon temps. Je gère, je choisis les personnes avec qui je travaille. Je choisis quand je travaille, comment. Là, je vois le temps. On a encore un peu de temps. Je voulais terminer. Il y a plein de choses que j'aurais aimé raconter aujourd'hui. Mais je vais terminer sur une réflexion qui m'a été faite lors d'un déjeuner il y a quelques mois. J'étais en présence d'ailleurs de la productrice Johanna Nahon qui est aussi dans la salle. Et on était en train de déjeuner avec une productrice qui a l'habitude de qui produit des films à gros budget. Et j'aimerais profiter de cette tribune en fait pour vous partager le constat qu'elle nous a partagé ce jour là. Elle, elle produit donc des films à gros budget. Et elle nous dit finalement, les femmes s'emparent de ce territoire là de plus en plus. Évidemment, il y a une évolution. Mais il y a un endroit qui n'est pas encore, comment dire, occupé par les femmes. C'est les projets, les films à très gros budget. Et en fait, c'est comme si nous, les femmes, on ne s'autorisait pas encore à parler d'argent, à aller chercher de l'argent, à aller chercher beaucoup d'argent. J'espère en juste en disant cela que nous, productrices, donc là, j'ai cité Pauline Attal, Johanna Nahon, Leslie Sikoury, qui sont mes amies productrices. Et on est en plein développement tout ensemble depuis quelques années. J'espère en fait qu'on fera partie de cette nouvelle génération qui osera aller chercher de l'argent et parler gros sous. Voilà, tout simplement. Ça me permet de faire la transition parce qu'effectivement, le sujet de Maison-Mère, c'est justement l'argent et aller chercher l'argent. Alors, Maison-Mère, effectivement, aujourd'hui, je suis seule, indépendante. Je n'ai pas d'associé, je n'ai pas d'actionnaire. Je n'en veux pas aujourd'hui. En revanche, il y a une trentaine d'experts qui m'accompagnent pour monter ces programmes à destination des femmes et gérer aussi de l'accompagnement individuel. Le cœur, ce qui réunit en fait tous ces programmes, tous ces accompagnements, c'est qu'on travaille sur l'argent, la relation des femmes à l'argent, le lien entre finances personnelles et finances professionnelles, le fait d'aller vendre, donc chercher de l'argent. Et puis les financements quand les femmes en ont besoin, puisqu'on sait que les femmes ont beaucoup plus de difficultés que les hommes à aller chercher de l'argent. Et donc, ce que je fais aussi avec Maison-Mère, c'est libérer la parole autour de l'argent, parce que l'argent est un outil d'émancipation pour les femmes. Voilà. Merci pour votre attention. On voulait remercier du fond du cœur Olivier Saby, qui a fondé We Build Change, qui est le partenaire de la French Tut et qui a créé cette rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup et merci à vous pour votre écoute. Merci. Merci beaucoup. On est dans les temps. On est dans les temps.